Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui aurait zéro arbre sur l'exploitation et quelqu'un qui a beaucoup d'arbres. Dans les vieux systèmes agroforestiers qui ont été étudiés par exemple dans le Dauphiné, finalement si on a des arbres à replanter et qu'on a de l'existant à côté, on exploite l'existant, ça finance la plantation de jeunes arbres. Donc en fait ceux qui ont de l'existant, ils ont un capital, même si je ne veux pas dire qu'on deviendra riche avec quelques kilomètres de haies. Mais en fait, rien que pour pailler une jeune plantation, on exploite, on fait du BRF et on a paillé. Donc en fait, planter des arbres n'empêche que ça a un certain coût si on veut bien le faire. Donc aujourd'hui il y a des aides pour aider. Mais on a une haie qui n'est pas très belle qu'on va enrichir en replantant, en changeant ses techniques de taille. Et là en replantant, on peut semer nos arbres, on peut faire de la régénération naturelle et on peut s'en sortir pour zéro. D'un autre côté, si on se lance sur un atelier production de fruits, et bien là, si on est dans une région à campagnole, on pourra être amené à mettre une cage anti-campagnole dans la fosse de plantation. On va faire venir du haut de tige greffé à 2 mètres de haut, avec une variété ancienne faite à façon. Et là on a des projets où on se retrouve avec un coût de plantation à l'arbre de 120 euros. En prévergé, pâturé par des bovins, avec les protections, avec la plantation. Donc là, ça peut revenir très cher. Donc ces projets-là, notamment sur les fruits, c'est des projets qui doivent être bien pensés. Et voilà, il ne faut pas non plus faire de petites économies. Donc s'il y a un budget à mettre, il faut le mettre, quitte à avancer par petites parcelles, petites parcelles, par petites parcelles, pour faire peu mais bien.